Chers compatriotes, Ces derniers temps, Alpha Condé fait feu de tout bois pour sécuriser un troisième mandat à la tête de l'État guinéen. Après avoir mis en place le programme Stop Covid-19 en 60 jours, il a obtenu la prorogation de l'état d'urgence sanitaire par l'Assemblée nationale pour une période additionnelle de 30 jours. Après avoir installé son nom de paille à la tête de la CENI, il a réussi à obtenir de cette dernière l'annonce d'une date provisoire, le 18 octobre 2020, pour la tenue du scrutin présidentiel. La confirmation de cette date est maintenant de son seul ressort. Le week-end dernier, il en a profité pour remanier légèrement son gouvernement, plaçant en son sein des hommes et des femmes prêts à descendre dans l'arène pour mener la campagne. Pendant que notre attention était retenue par cette offensive politique tous azimuts, Alpha Condé avançait sur un autre front crucial pour l'avenir de la Guinée. Le 9 juin 2020, l'État guinéen a signé un accord avec un consortium, SMB Winning Consortium, pour le développement de sa gigantesque réserve de minerais de fer de Simandou. Selon Bloomberg, Simandou est le plus vaste gisement connu de ce type dans le monde, avec plus de 2 milliards de tonnes de minerais à haute honneur. Si la signature de cet accord a fait moins de bruit, a fait couler moins d'encre et de salive, il n'en demeure pas moins que c'est l'événement dont l'impact sera le plus déterminant pour le progrès économique et social de la Guinée. Au travers des événements et des luttes politiques qui ont émaillé l'histoire de la Guinée, la gouvernance du secteur minier apparaît toujours en filigrane. Et ce n'est pas un hasard si la crise politique actuelle coïncide avec la mise en œuvre du plus grand projet d'exploitation minière industrielle de la Guinée depuis les indépendances. De l'avis de nombreux experts, l'exploitation des gisements du Simandou et du Monemba devraient assurer en principe le décollage économique de la Guinée et relever considérablement le niveau de vie des populations. La réalisation du projet Simandou seulement devrait apporter une manne estimée à 15 milliards de dollars sur 25 ans. Il est évident. que si ce projet est bien géré, cela pourrait doubler le produit intérieur brut permettant ainsi au pays de renforcer son système de santé, de rehausser le budget alloué à l'éducation et résoudre les maux de l'école guénéenne. Le pays pourrait aussi développer son réseau routier et désenclaver les zones de production. Le secteur primaire en tirera d'importants bénéfices et les investissements nécessaires au redressement de l'agriculture pourront être aussi réalisés. Avec une redistribution optimale de la richesse, la grande majorité de la population de 12 millions pourra aspirer à un logement décent avec un solide et judicieux programme de construction de logements sociaux. Et en plus, la Guinée ne manquera pas de moyens pour faciliter l'accès à l'eau et à l'électricité pour la majorité des ménages. Aux sceptiques, je dis non. Il ne s'agit pas d'un rêve irréalisable. Avec seulement un port en eau profonde, stratégiquement situé et quelques unités industrielles, le Singapour a réalisé un miracle en passant du statut de pays pauvre à celui de pays riche. La Guinée, quant à elle, possède la plus vaste mine de fer au monde et les gisements de bauxite parmi les plus importants et les plus convoités. Avec des cours d'eau qui irriguent des terres fertiles et cultivables, des mines d'or et un potentiel hydraulique et énergétique, notre pays a un avantage comparatif plus déterminant. Mais la grande différence réside dans la gestion des ressources et la redistribution inégale de la richesse. Sans parler des pratiques corruptrices qui ont fini de gangréner tout le secteur. La saga autour de la bataille pour les droits miniers des blocs de Simandou a exposé au grand jour les convoitises et les enjeux liés à la mise en œuvre de ce projet auquel les Guénéens tiennent plus que tout depuis des décennies. Rien que sur les deux dernières décennies, les plus grands groupes miniers ont bataillé dur pour acquérir des droits sur le plus gros gisement de fer de la planète. Et le grand gisement de fer de haute qualité encore non exploité de la planète. Durant tout ce temps, les querelles et les accusations de corruption ont causé de nombreux retards et empêché jusqu'à l'année dernière le projet de voir les jours. Et finalement, le 4 juin, le gouvernement guinéen a avalisé la convention de base pour l'exploitation des blocs 1 et 2 du Mont Simandou par le consortium guinéo-chinois Société minière de Boké, SMB Winning, connu jusqu'alors pour exploiter un grand projet d'extraction de bauxite, pour exploiter un grand projet d'extraction de bauxite dans la région de Boké. Le consortium est composé de la Société minière de Boké, du singapourien Winning Shipping, le plus grand transporteur maritime d'Asie, de deux groupes chinois, l'un leader de la production d'aluminium, l'autre gérant du port de Yantai. Et enfin, du MS, Société qui domine le transport, et la logistique en Guinée. SMB Winning s'engage donc à réaliser la construction du transguinéen et une voie ferrée de plus de 650 kilomètres qui permettra d'acheminer le minerai de fer à travers le territoire guinéen et ce, jusqu'à un port en eau profonde situé à Matacan, dans la préfecture de Foricaria. En tout, c'est près de 14 milliards de dollars que le consortium s'engage à investir dans le projet, ce qui en ferait la plus grande entreprise minière jamais réalisée en Afrique. La question qu'il faut se poser maintenant est de savoir si les populations guinéennes pourront effectivement bénéficier des éventuelles retombées économiques de l'entrée en exploitation du méga-gisement de fer de Simando. Vu le manque de transparence et l'opacité qui entourent la signature de ces conventions, il est très difficile de mesurer l'impact d'un tel projet et si, en dernier lieu, les populations pourront réellement en tirer profit. Si l'on se fie à certains indices, l'espoir n'est pas trop permis et il faudra rester prudent. D'abord, à cause de la corruption ambiante qui sévit dans le secteur minier guinéen, l'affairisme observé au niveau de certains cadres et hauts fonctionnaires de l'État qui ont créé des sociétés écrans ou qui détiennent des parts dans les sociétés minaires de la place, constituerait une sérieuse entrave aux droits de tous et surtout des entreprises locales de saisir les opportunités qu'offre un marché captif. Fourniture en biens et services, la restauration, les vêtements et uniformes, les fournitures de bureaux, recrutement de personnel, le transport de marchandises, etc. Il y a donc ce fait que les projets miniers guinéens ont toujours profité avant tout à des réseaux dans lesquels se retrouvent des hommes politiques et des hommes d'affaires bien connectés. Il y a ensuite le fait troublant observé dans les zones minières du pays concernant la dégradation de l'environnement, la dépossession des terres et le déguerpissement sans compensation des populations locales. Si l'exploitation minière de la SMB a boqué, en est une indication. Avec les populations se plaignant d'une pollution très élevée et les troubles qui en ont suivi, il ne faut pas s'attendre il faut plutôt s'attendre à une catastrophe à l'est dans les localités concernées par le projet Simando. Enfin, il y a le fait que nous avons un antécédent dont nous pouvons tirer assez d'enseignements. La Guinée n'est pas à son premier coup d'essai. En effet, le projet minier de la compagnie des boxiques de Guinée, CBG, bien que de moindre envergure que Simando, avait suscité aussi en son temps un immense espoir chez les Guinéens. CBG devait être le premier maillon d'une politique industrielle visant à moderniser l'économie guinéenne pour le bien-être de tous. Plus de 50 ans après, on est obligé de constater que les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes. les Guinéens en ont tiré très peu davantage alors que le partenaire étranger Halko Mining a pu réaliser les plus gros profits. Non pas que je sois en train de jeter le pauvre sur la firme américaine qui a d'ailleurs rempli pleinement sa part de contrat. Mais c'est surtout la partie guinéenne qui a péché par son manque de transparence, sa mauvaise gestion et son incapacité à répartir équitablement les revenus issus de cette exploitation minière. Minés par ces contradictions internes, les conflits de leadership, les coûts bas et la corruption. Le gouvernement guinéen d'alors avait raté une belle occasion de faire du projet CBG un modèle de bonne gouvernance pour tous les futurs projets miniers. Et pourtant, CBG était très promoteur pour le pays et surtout pour la région de Boké. Le futur du projet allait dicter la suite à donner aux autres projets dont le Simandou Mifergi Nemba, surtout en ce qui concerne l'engagement des bailleurs de fonds et des grands groupes miniers. C'est en octobre 1963 que le gouvernement guinéen a signé un accord avec une société minière connue plus plus tard sous le nom de Halko Mining pour l'exploitation des gisements de bauxite de Sangaridi dans la région de Boké. Les travaux de construction de la mine et l'exploitation des gisements de bauxite seront effectués par la compagnie des bauxites de Guinée, CBG, une jointe venture entre l'État guinéen qui détient 49% des parts et Halko Mining Inc. avec 51%. Le projet comprenait deux volets. Un premier volet concernait le développement de la mine et d'une cité à Sangaridi, des installations de manutention, de traitement et de stockage, une partie de la cité du port de Kamsar et la fourniture et mise en opération des trains blocs de minerais. Le coût total des investissements à être effectué par CBG fut estimé à 99 millions de dollars, une somme colossale pour l'époque. Le deuxième volet du projet portait sur la construction d'une voie ferrée le port et la cité minière qui seront propriétés du gouvernement guinéen. La voie ferrée longue de 136 km relie Sangaridi et Kamsar et le port et le port et la cité de Kamsar. Le coût total de l'investissement pour cette partie du projet fut évalué à 83,5 millions de dollars. Il a été estimé que la voie ferrée et le port pouvaient acheminer jusqu'à 8 millions de tonnes de bauxite par an. pour gérer et mener à terme cette partie du projet le gouvernement guinéen créa une agence dénommée office d'aménagement de Bokey au FAB responsable de la construction et de la gestion de la voie ferrée du port et de la cité minière. Et pour assurer le financement de ce volet le gouvernement guinéen sollicite un prêt de 64,5 millions de dollars auprès de la Banque mondiale. Ce prêt avec une période de grâce de 5 ans serait amorti en 24 ans. Le taux d'intérêt a été fixé à 6,5% par an. Malgré les difficultés économiques que le pays traversait, un sérieux déséquilibre de sa balance des paiements et sa position d'insolvabilité, la Banque accepte et signe l'accord de prêt mais sous certaines conditions. D'abord, la réorganisation de la société Halco qui avait pour seul actionnaire Harvey Aluminium Company pour ouvrir le capital à d'autres actionnaires avec lesquels des accords seront conclus pour l'achat de la bauxite guinéenne. Une autre condition stipulait que le volume de livraison de la bauxite soit augmenté de 1,5 million de tonnes métriques à 5 millions vu que l'entrée de nouveaux partenaires offrait des garanties de vente pour le minerai. La troisième condition exigeait la signature de plusieurs accords entre le gouvernement guinéen, la Banque mondiale, OFAB, CBG et Halco pour sécuriser le prêt, protéger les investissements et offrir des garanties aux actionnaires. C'est ainsi qu'après plusieurs négociations, de plusieurs documents seront signés tels qu'un accord de garantie financière, un accord de fiducie, un accord de participation et divers accords techniques. Les négociations pour la signature de l'accord de prêt entre la Banque et la République de Guinée d'une part et la signature de l'accord de projet entre la Banque et l'OFAB d'autre part furent menés à Washington du 13 au 22 août 1968. Dans la délégation des négociateurs guinéens, on notait la présence de Lansana Biavougi, ministre des Affaires étrangères, Ismaël Touré, ministre du développement économique, Ousmane Balde, secrétaire d'État du contrôle financier, Mohamed Kassoury Bangoura, ambassadeur itinérant, Karim Bangoura, ambassadeur de la Guinée aux États-Unis, Marcel Cross et Kabassan Keita, tous les deux hauts fonctionnaires de l'OFAB. seront d'une manière ou d'une autre affectés directement ou indirectement par l'adoption de cette convention minière. Mais ceci fera l'objet d'une discussion pour un autre jour. À ce point, il faut juste noter qu'à la conclusion de l'accord, le gouvernement était habilité à percevoir 65% du bénéfice net imposable de CBG. Le gouvernement guinéen pouvait s'attendre à une augmentation nette des revenus dans l'ordre de 4 millions de dollars pour la première année d'opération jusqu'à 17 millions de dollars vers la 15e année et cela après le service de la dette. L'accroissement net des avoirs en devise que le projet était censé rapporter à la Guinée était chiffré à 7,7 millions de dollars dans la première année et à 20,8 millions de dollars dans la 15e année après le service de la dette le rapatriement des bénéfices aux actionnaires d'alcool et le paiement d'une partie des salaires des travailleurs expatriés. Malgré tout ceci, il faut se demander pourquoi les Guinéens n'ont pas tant bénéficié des retombées économiques de ce projet. On l'a déjà dit, la corruption, les règlements de comptes entre les dirigeants de l'époque, mais surtout et aussi au manque d'une administration compétente, de cadres et techniciens bien formés capables de suivre la mise en œuvre et l'exécution de grands projets miniers. La Guinée n'a jamais été capable de mettre en place une administration compétente et fiable, ce qui fait que CBG n'a été qu'un mirage pour les Guinéens. Il est vrai que la cité de Kamsar était une des rares localités en Guinée à bénéficier d'une desserte en électricité et en eau 24 heures sur 24. Mais aujourd'hui, même ces darées sont devenues rares. Les habitants de Bokeh sortent aujourd'hui dans la rue pour manifester contre le manque de courant et la pollution qui met en danger leur santé. Même l'infrastructure de la ville de Bokeh n'a pas tellement changé. Aucun hôpital, école, route, bref, aucune infrastructure digne de ce nom n'a vu le jour grâce aux revenus générés par l'exploitation des gisements de bauxite de Bokeh. Les seuls qui en ont certainement bénéficié restent la classe dirigeante du pays avec leurs associés et les actionnaires d'alcool. Aujourd'hui, avec le projet Simandou, si l'on y prend garde, on risque de se retrouver dans le même cas de figure. On comprend maintenant pourquoi il est si important d'avoir une assemblée nationale légitime et représentative des différentes opinions et tendances dans le pays. C'est à ce niveau qu'on peut examiner, revoir et corriger tout ce qui va à l'encontre de l'intérêt général. Le débat est en cours à l'Assemblée sur la convention de base de Simandou. Mais hélas, c'est une discussion qui aura lieu uniquement de côté du pouvoir. Les représentants d'une grande partie de la population guinéenne sont absents et ne siègent pas à l'hémicycle. dans ce contexte et au regard de l'histoire récente, le peuple de Guinée se garderait de placer un grand espoir sur le projet minier de Simandou. Au moins, jusqu'à ce que la corruption s'estompe et que l'alternance démocratique soit définitivement ancrée dans notre système de gouvernance politique. C'est pourquoi nous disons à Alpha Koundé deux mandats. Deux. Tu veux, tu veux pas, c'est deux. Il fait ça ici que je suis en réalité. Vive le FNDC, vive la refondation, je vous remercie.